... J'ai travaillé sur les stratégies identitaires de francophones vivant en Flandre et de néerlandophones vivant en Wallonie. Le thème de ma thèse, c'est la micro-fluidique des gouttes. Le sujet de ma thèse était l'étude de Louis Van de Suelmen, qui normalement est connue comme le père des cités jardins de l'urbanisme de la Belgique. J'ai fait une thèse en mathématiques appliquées, principalement sur l'application d'un outil mathématique qu'on appelle les ondelettes sur des séries temporelles climatiques. C'était super ! Ça a été 4 ans où je me suis bien amusée. La première publie se fait longtemps attendre, ça c'est un peu la première pression. J'ai vécu vraiment une très belle expérience, en particulier à l'université. Être payée pour étudier et apprendre, c'est quand même magnifique ! J'ai travaillé sur la politique de recherche scientifique en Flandre et en Wallonie. Ma thèse consistait à travailler avec les patients en état de conscience altéré, chronique, en utilisant des mesures d'électrophysiologie. Ma thèse porte sur le thème du transport intermodal de marchandises. J'ai fait une thèse en source agronomique sur la thématique de l'agriculture de précision. J'ai le projet de faire une monographie, donc un livre à partir du manuscrit de la thèse. Donc l'idée c'est de transformer les résultats de ma thèse en un produit commercialisable. Pour le moment, moi je suis toujours en train d'analyser des données que j'ai acquises pendant mon doctorat. J'effectue un post-doctorat au sein de la Faculté des sciences appliquées, toujours dans le domaine du transport, mais plutôt du transport de passagers et au niveau plus spécifiquement du transport transfrontalier de passagers. Il y a toujours des données qui sont encore générées actuelles dans d'autres pays, en tant que la Belgique, qui utilisent la même méthode que j'ai utilisée lors de ma thèse en Belgique. J'ai réalisé une thèse en immunologie et vaccinologie vétérinaire. Ma thèse porte sur l'état cérébral au repos. J'ai fait une thèse sur la construction du discours de nationalisme flamand à travers de la musique, en combattant avec la même question, mais écoutée en italien. Énormément d'aptitudes et de compétences, on dirait plutôt transversales. La manière de faire un projet, de mener un projet jusqu'au bout. Ça permet de nouer beaucoup de contacts à travers le monde parce qu'on fait des voyages, on va à des conférences. C'était très enrichissant sur le plan humain. Plein de choses.